Le 23 février 2022, au matin, le centre d'appel d'urgence de Green Bay, dans le Wisconsin, reçoit un appel paniqué d'un certain Steve. Sa petite amie Tara vient de le réveiller en trombe, le suppliant d'appeler le 911. Car cette femme d'une quarantaine d'années vient de faire une découverte horrible dans le sous-sol aménagé de sa maison, occupée par son fils de 24 ans, Chad. Elle y a découvert un seau noir recouvert par une serviette de plage. Et à l'intérieur du seau, il y avait la tête de son fils. Moi c'est Nelly, ici je poste des vidéos dans lesquelles je vous raconte des affaires criminelles, parfois des affaires classiques, d'autres fois des affaires en lien avec les cultures alternatives, le métal, etc. Si c'est un programme qui vous botte, je vous suggère de vous abonner. Et juste avant, c'était un avant-goût de l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une affaire très récente dont le dénouement a eu lieu il y a seulement quelques mois. En fait, j'attendais le procès afin de pouvoir vous en parler parce que ça faisait un petit moment que ça me démangeait. Parce que l'affaire est vraiment incroyable, hyper choquante. Et la meurtrière est particulièrement intéressante. C'est le moins qu'on puisse dire. Si vous faites partie des gens qui avaient été outrés par l'attitude de T.J. Lane dans cette vidéo, bon bah là, T.J. Lane à côté, c'est un bisounours. Restez jusqu'au bout pour voir ce dont je parle. Mais avant de nous lancer dans l'affaire, laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour, eBuyClub. Et bonne nouvelle, pour une fois, je ne vais pas vous inciter à dépenser de l'argent, je vais même vous proposer d'en gagner. eBuyClub, c'est un service de cashback 100% gratuit. C'est quoi un cashback ? Et bien concrètement, ça veut dire que lorsque vous effectuez des achats en ligne ou en magasin chez un des partenaires eBuyClub, une partie de la note vous est remboursée sous forme de cagnotte. Et en ces temps d'inflation, on ne va pas cracher dessus. Et eBuyClub propose maintenant des bons d'achat cumulables avec les cashback pour maximiser les économies. A titre personnel, je n'avais jamais encore pensé à utiliser un système de cashback comme ça, mais en parcourant le site, j'ai été hyper agréablement surprise de constater qu'il travaille avec plus de 3 000 marques, dont certaines chez qui je fais des achats régulièrement. Mon décor derrière, par exemple, là, je l'ai légèrement fait évoluer, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas été vraiment amélioré. Eh bien, une étagère supplémentaire, 2-3 cadres, une bougie, il y en a facilement pour 40 euros en bons d'achat Ikea. Et si je passe par eBuyClub, eh bien, c'est déjà 1,68 euros dans ma cagnotte. Et si j'ai le bon réflexe d'utiliser un bon d'achat de 200 euros pour réserver un appartement Airbnb pour un week-end en amoureux, là, c'est jackpot, c'est 10 euros supplémentaires de cagnotte. Et il sera alors grand temps d'encaisser tout ça, et d'ailleurs, c'est possible à partir de 10 euros cumulés. Le paiement se fait par virement bancaire ou par Paypal, et j'aurai alors de quand même faire plaisir pour les soldes, le Black Friday ou pour faire mes cadeaux de Noël. À votre inscription sur le site, 3 euros vous sont automatiquement crédités dans votre cagnotte. Mais j'ai encore mieux à vous proposer, parce qu'en cliquant sur le lien en description, ce ne sont pas 3 euros qui vous seront offerts, mais 6 euros. C'est peut-être pour vous l'occasion aujourd'hui de tester le service de cashback 100% gratuit de eBuyClub, qui améliorera clairement votre expérience shopping en vous faisant maximiser les économies, et ce, en cliquant sur le lien en description. Un grand merci à eBuyClub d'avoir sponsorisé la vidéo du jour dans laquelle nous n'allons maintenant plus tarder à nous lancer. Mais pas avant d'avoir rebaissé un peu les lumières et d'avoir procédé à l'avertissement du jour. Concernant cette vidéo, un avertissement plus que nécessaire, puisqu'elle contiendra un grand nombre de détails très graphiques, très dérangeants, parfois à connotation sexuelle. Et même si cette fois, il n'y a aucun lien avec des mineurs, c'est quand même une vidéo qui ne sera pas évidente à écouter, surtout si vous n'êtes pas vraiment habitués. Donc si c'est quelque chose qui ne vous met pas particulièrement à l'aise, je vous propose d'aller regarder autre chose. Les autres, par contre, vous me suivez, puisque juste après le générique, on attaque l'affaire. L'affaire d'aujourd'hui se passe à Green Bay, dans le Wisconsin. Cette grande ville du Midwest américain compte plus de 100 000 habitants et il y fait plutôt bon vivre pour une ville dans laquelle l'immobilier n'est pas trop onéreux, le taux de criminalité n'est pas trop élevé. Par contre, comme dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, le secteur est en proie à un très gros problème de consommation de drogue, en particulier de méthamphétamine. C'est une drogue qui est assez proche de la cocaïne. C'est un stimulant puissant qui a des effets euphorisants. Elle se présente sous forme de poudre ou de cristaux. Elle est très addictive et extrêmement destructrice, autant physiquement que psychiquement. La meth a tendance à provoquer des bouffées délirantes, des accès de violence et une utilisation très prolongée, tant même à faire apparaître des symptômes proches de ceux de la schizophrénie. Agissant sur les neurotransmetteurs du cerveau, la meth va comme rebrancher vos fonctions cérébrales et à la fin, votre capacité à éprouver du plaisir sera entièrement liée à la consommation ou non du produit. Et à cause de la forte consommation de cette drogue, certains quartiers de Green Bay sont peu fréquentables. On y croit souvent des gens avec des comportements très étranges. Et parfois, la drogue donne lieu à des situations qu'on ne pourrait imaginer, pas même dans nos pires cauchemars, comme dans l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Taylor Denise Coronado est née en novembre 1997 à Evanston, dans l'Illinois. C'est une banlieue au nord de Chicago. Elle a grandi avec son petit frère A.G., ainsi qu'avec ses parents, Arturo Coronado et Marla Fludge. Son père a longtemps travaillé pour une grande entreprise de télécommunication, donc ils vivent une vie de classe moyenne plutôt confortable. La seule zone d'ombre est l'alcoolisme de sa mère Marla. La famille déménage à Green Bay, dans le Wisconsin, en 2008, lorsque Taylor a 10 ans. L'année suivante, la famille va vivre un drame. Un matin de mai 2009, Arturo se réveille auprès de sa femme, inanimée. Elle est morte dans la nuit, d'une cirrhose due à la consommation d'alcool, à l'âge de seulement 41 ans. Et Arturo ne va pas appeler immédiatement les secours, il va prendre une décision un peu spéciale. Il va laisser là le corps de sa femme dans la chambre et emmener les enfants à l'école comme si de rien n'était. Ils apprendront le décès de leur mère, le soir seulement, en rentrant de l'école. Vous imaginez que le choc est très dur pour la famille à encaisser, surtout que Arturo va très rapidement se remarier, après le décès de Marla, ce que Taylor va avoir beaucoup de mal à accepter. Et dès l'année suivante, le comportement de la jeune fille va changer radicalement. Elle fait des crises de rage et globalement a un comportement très problématique à l'école où elle cherche la bagarre en permanence. Lorsqu'elle a 12 ans, son père Arturo la surprend avec un couteau sous la gorge, menaçant de se tuer. Son père l'emmène alors chez le médecin et on ne connaît pas précisément le diagnostic. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va se faire prescrire un grand nombre de médicaments, parmi lesquels des antipsychotiques, des antidépresseurs, des stabilisateurs d'humeur, ainsi qu'un traitement pour les troubles de l'attention. À cette époque, Taylor fréquente le lycée Bayport et elle va y rencontrer un certain Chad Tyrion, qui va devenir son petit ami. Chad est un jeune homme apprécié, artiste dans l'âme, qui adore dessiner et qui s'intéressera même plus tard à la sculpture sur bois. Il est gentil, drôle, mais rencontre des problèmes de consommation de drogue, en particulier de cannabis, et plus tard de méthamphétamine. Après sa rencontre avec Chad, les problèmes de comportement de Taylor continuent et elle finit même par se faire exclure de son lycée. Son père décide alors de l'envoyer vivre chez ses grands-parents au Texas et c'est plutôt une bonne idée parce qu'elle semble aller mieux et elle obtient même son diplôme, l'équivalent du bac. Constatant une amélioration de sa condition mentale, Taylor va alors faire une erreur très courante. Elle va arrêter ses traitements, pensant ne plus en avoir besoin puisqu'elle va mieux. En 2017, à l'âge de 19 ans, Taylor décide de rentrer dans sa ville d'origine de Green Bay, dans le Wisconsin. À cette époque, elle consomme de l'alcool, fume du cannabis et commence même à prendre de la méthamphétamine. Et c'est son addiction à la méthamphétamine qui lui fera rencontrer son petit ami, un certain Warren Chabot, qui était en fait son dealer. Les deux vivent une relation hyper intense, parsemée de disputes, de ruptures, d'accusations mutuelles d'adultère, le tout couronné par de la consommation de meth. Ils se marraient en 2019 et au lieu d'opter pour le nom Chabot, comme la tradition l'aurait voulu, il aurait dû prendre le nom de son mari, ils décident de choisir quelque chose de plus original, plus en adéquation avec leur mode de vie et avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, à savoir un couple de rebelles, deux individus qui se moquent des conventions. Ils tomberont d'accord sur le nom Chabusiness, dont le début ressemble au nom de Warren, Chabot, Chabu, Mais pas seulement, parce que Chabu est un terme utilisé en Asie, plus particulièrement aux Philippines, pour désigner la méthamphétamine. Un bien joli nom. En juillet 2020, la police de Green Bay doit intervenir pour arrêter Taylor, qui est complètement défoncée, qui erre dans les rues, qui marche au milieu de la circulation et qui frappe aux portes des gens. L'arrestation va être un peu rocambolesque, elle ne va pas se laisser faire, elle va être provocatrice, elle va leur dire « Je suis complètement sur une autre planète, là, en ce moment. » Tout en leur montrant les traces de piqûres sur ses bras. Ils finissent par l'arrêter et elle est condamnée à trois ans de mise à l'épreuve, plus une injonction de soins. En août de la même année, Taylor se rend coupable d'un refus d'obtempérer, alors que la police cherche à l'arrêter, alors qu'elle est au volant, en train de rouler de manière hyper dangereuse. Une course-poursuite s'engage entre elle et la police, lors de laquelle Taylor ne va pas passer loin de renverser des gens. Elle passe trois mois en prison et écope de deux années supplémentaires de mise à l'épreuve. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à cette époque-là, en 2020, Taylor est un peu livrée à elle-même parce que son mari est en prison à cause de son trafic de drogue. Et elle, elle est enceinte. Et elle continue de mener une vie dissolue, de prendre de la drogue, etc. En 2021, alors qu'elle a 23 ans, Taylor met au monde un petit garçon et elle décide d'essayer de reprendre sa vie en main. Elle essaye de se tenir un maximum éloignée de la drogue. Elle se lance même dans une petite entreprise de vente de bijoux sur Internet. Malgré ça, elle va tenter à deux reprises de s'enlever la vie et ce très rapidement, après son accouchement, ce qui peut penser qu'elle est peut-être en train de faire une dépression postpartum. Sur les conseils de son père, Taylor se fait interner. Et cette fois-ci, on lui diagnostique un stress post-traumatique, un trouble de l'attention, ainsi qu'un trouble bipolaire. Son petit garçon lui sera à cette époque retiré et confié à des membres de la famille de son mari Warren. J'imagine que ça a été dur pour Taylor, mais a priori, elle comprenait la décision, elle avait elle-même conscience de ne pas être capable de correctement s'occuper de lui. Lorsque Taylor sort de l'hôpital, c'est son père Arturo qui l'accueille chez lui et qui va s'occuper d'elle. Et là, elle trouve un semblant de stabilité, elle a quelqu'un sur qui compter. Mais quelques mois plus tard, Arturo Coronado est accusé d'agression sexuelle sur une mineure de 13 ans, une connaissance de sa femme. Et il écopera de 12 années de prison. Taylor se retrouve alors seul et va être confronté à une nouvelle épreuve en apprenant que son mari lui a été infidèle, soit avant qu'il entre en prison, soit en prison. On ne sait pas trop. En tout cas, à cette époque, elle publie ce post sur Facebook dans lequel elle se promet de ne plus jamais faire confiance à un homme. Au plus bas, les envies de Taylor de consommer de la drogue commencent à se faire de plus en plus intenses. Et en février 2022, elle décide de reprendre contact avec son ex-petite amie du lycée, Shad Tyrion. Parce que Taylor sait que Shad est également consommateur et qu'il pourra certainement lui donner accès plus facilement à son produit. Shad et Taylor se mettent à passer énormément de temps ensemble, principalement pour faire du sexe et consommer de la drogue. Parfois les deux en même temps. À cette époque, Taylor est toujours sous contrôle judiciaire suite à ses démêlés avec la police en 2020. Et elle est porteuse d'un bracelet électronique à la cheville. Dans la journée du 21 février 2022, Taylor réussit à se débarrasser de son bracelet électronique sans que la police n'intervienne immédiatement. Et ce soir-là, elle est vraiment déterminée à s'amuser, à sa manière, ce qui implique la consommation de drogue. Avec un ami, elle part de chez elle au volant du van de sa colocataire aux alentours de 21h30. Ils passent chercher Shad chez sa mère, puis ils vont acheter de la drogue, du cannabis, de la méthamphétamine, mais aussi du trazodone. C'est un sédatif, c'est un médicament, mais qui est utilisé par les consommateurs de méthamphétamine pour gérer, en fait, les descentes. Les trois jeunes gens se rendent ensuite dans l'appartement de Taylor sur Eastman Avenue afin de consommer ce qu'ils viennent d'acheter. Alors qu'il est déjà tard dans la nuit, leur ami quitte Taylor et Shad, laissant les deux amants en tête à tête. Ils décident de ressortir, acheter plus de méthamphétamine, puis ils se rendent chez Shad. Ils descendent, ils s'installent au sous-sol aménagé qui est la chambre de Shad. et ils sont bien déterminés à vivre une de leurs nuits de débauche sur fond de sexe et de drogue comme ils en ont l'habitude. Le 23 février 2022, le 911 de Green Bay reçoit un appel paniqué d'un certain Steve. Il habite au 829 Stony Brook Lane à Green Bay et il vit avec Tara Pakanich ainsi qu'avec le fils de celle-ci, Shad Tyrion. Steve Hendricks explique au policier au bout du fil qu'il vient de se faire réveiller en trompe par sa petite amie Tara qui l'a supplié d'appeler immédiatement le 911, ce qu'il a fait mais il ne sait pas pourquoi. Tara est d'ailleurs dans la pièce avec lui et l'agent au bout du fil peut l'entendre hurler, elle est en pleine crise. Steve Hendricks finit par leur expliquer que Tara lui a dit avoir fait une découverte absolument horrible au sous-sol aménagé de sa maison. Elle y a découvert un seau recouvert par une serviette de plage et ce seau contiendrait la tête de son fils. L'agent au bout du fil a quand même du mal à y croire, il fait répéter Steve à plusieurs reprises, lui demande s'il est allé vérifier les dires de Tara par lui-même. Il finit par lui demander de lui passer Tara qui explique au policier que son fils s'appelle Shad Tyrion qu'il a 24 ans et que oui il s'agit bien de sa tête dans le seau pas de celle d'un mannequin ou quoi que ce soit et elle précise qu'elle n'a aucune idée d'où se trouve le reste du corps. Des agents de police finissent par arriver chez Tara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il se rend directement installé au sous-sol Il semble évident immédiatement qu'il s'agit là d'une scène de crime que quelque chose d'absolument horrible s'est passé dans cette pièce parce qu'il y a du sang sur le sol qui semble avoir été comme essuyé avec un tissu c'est en traces de cercle un peu vous voyez et il y a également énormément de sang séché sur un matelas au fond de la pièce. Près des escaliers qui remontent au rez-de-chaussée de la maison les agents de police découvrent bel et bien un seau noir recouvert par une serviette de plage. Forcément ils hésitent un peu mais au bout d'un moment ils sont bien obligés ils sont là pour ça ils soulèvent la serviette de plage et ils voient des cheveux ils comprennent qu'il s'agit bien d'une tête et grâce à une photo apportée par Tara ils peuvent confirmer qu'il s'agit bien de son fils il s'agit bien de Chad et dans le seau il n'y a pas que la tête il y a également une autre partie de corps coupée de Chad la partie intime si vous voulez. I know you're busy over there but this is actually what it's going to be it's not going to be a 961 thing or a 96 thing so we're going to do more units it's really good En fouillant la pièce les policiers vont trouver cinq couteaux ensanglantés, dont un couteau cranté, type couteau à pain. Ils seront également trouvés dans la pièce de multiples sacs plastiques contenant diverses parties du corps de Chad, ainsi que des fluides corporelles. Et dans une grande caisse bleue sera retrouvé le torse de Chad. Et chose horrible, enfin c'est déjà horrible, mais là peut-être encore plus, à l'intérieur du torse qui a été vidé, ils vont retrouver un des pieds de la victime. Le torse a été utilisé en conteneur, en fait en sac, pour ranger le pied. Une autre découverte importante dans cette pièce, sur le meuble de la télé, se trouve une pipe en verre, ainsi qu'un gramme de méthamphétamine. C'est parti. Vous aurez compris que la scène de crime est particulièrement horrible. La victime a été complètement démembrée et certaines parties du corps sont introuvables. Elles ne sont pas dans la chambre. Une violence et une rage incroyables ont été déployées pour accomplir ce massacre. Tara Pakanich, la mère de Chattyrion, indique aux enquêteurs qui viennent de retrouver la scène de crime affreuse au sous-sol que la dernière personne qui a vu son fils est son ami Taylor Chat Business. Là, on est le mercredi 23 février au matin et elle a vu les deux jeunes rentrer chez elle, arriver chez elle le lundi soir et ne les a plus vus depuis. Elle explique ne pas être allé vérifier ce qu'il se passait en bas parce qu'ils sont largement assez vieux pour faire ce qu'ils veulent. Ils ont plus que 25 ans, ils ont quasiment 25 ans. Et aussi, elle avait peur de les surprendre dans leur intimité. La police prend alors la route vers Eastman Avenue, l'adresse de Taylor, et arrivée sur place, il repère immédiatement le minivan décrit par la mère de Chatte comme étant le véhicule dans lequel les deux jeunes gens sont arrivés chez elle le lundi soir. Ils s'en approchent et aperçoivent à l'intérieur un très grand désordre composé de boîtes en carton, de paniers de linge sale, de caisses, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Il remarque aussi des gouttelettes de sang tout autour. du véhicule ainsi que des pas dans la neige. Il neige beaucoup dans le Wisconsin et là, il neigeait. Et ces pas vont du véhicule jusqu'à un des appartements. Du coup, les policiers commencent à s'approcher de l'immeuble, mais ils n'auront même pas besoin d'entrer. Puisque là, il y a quelqu'un qui sort comme ça, qui apparaît, et c'est Taylor Chabeznes. Elles sortent son immeuble tranquillement. Du coup, la police l'arrête. Elle ne cherche absolument pas à s'enfuir. Elle reste plantée là, à leur sourire bêtement. Elle est habillée tout en noir. Elle est maquillée. Elle porte carrément des faux cils et tout. Et les policiers vont remarquer que le bas de son jogging noir est maculé de sang séché. Elle porte aussi des griffures sur les avant-bras, a une grosse coupure à un des pouces, et a du sang séché aussi sur les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les enquêteurs entreprennent alors de fouiller le minivan. Et à l'intérieur, ils feront de nouveau des découvertes assez répugnantes. À l'intérieur d'un carton, un emballage de cocotte minute, ils vont retrouver une des jambes de Chad. Les policiers vont alors demander à Taylor, « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Ce à quoi elle répondra, « C'est une bonne question. » Il lui demande où sont les autres parties du corps de sa victime. Ce à quoi elle répond, « Oh, vous allez vous amuser à les chercher. » Ces réponses posent le cadre pour l'interrogatoire qui va suivre. Taylor est complètement défoncée, totalement déconnectée de la réalité et des événements dont elle est accusée. Et puis de manière globale, même sans être sous drogue, elle aura toujours tendance à être très hors contexte, si vous voyez ce que je veux dire. Taylor est donc emmenée au poste de police pour être interrogée. Là-bas, comme je vous dis, son comportement va être remarquable. Elle doit porter une combinaison jaune de prisonniers. Et à ce sujet, elle déclarera On la voit comme ça sur la vidéo, en train de se plaindre de sa tenue, comme si c'était prioritaire. Et lors de l'interrogatoire, elle donne des réponses laconiques, celles de quelqu'un qui n'est pas vraiment concerné. Soit elle est dans la provocation, soit elle est complètement déconnectée. Taylor Chabizness va tant bien que mal finir par livrer le déroulé des événements. Taylor raconte la soirée du 21 février. Avec un ami, elle est donc partie au soir du 21 février chercher Chad chez lui. Ils se sont drogués. Et au final, ils se sont retrouvés seuls en tête à tête, dans la nuit du 22 février, au sous-sol de la maison de Chad. L'excitation était particulièrement intense ce soir-là, certainement parce qu'ils étaient très défoncés. Et alors qu'ils commençaient à faire l'amour, Chad a proposé à Taylor d'intégrer un nouvel objet à leurs ébats. Un collier étrangleur pour chien composé de deux chaînes métalliques épaisses. Ils étaient tous les deux amateurs de pratiques BDSM light. Ça faisait partie de leur routine intime. Et l'asphyxie érotique, c'est une pratique dangereuse qui consiste à s'étrangler soi-même ou son partenaire dans le but d'amplifier le plaisir. Et ce soir-là, c'est au tour de Chad de se faire étrangler durant la relation sexuelle. Alors qu'il est sur le lit allongé sur le ventre avec le collier étrangleur autour du cou, Taylor va grimper sur son dos, se mettre à califourchon et commencer à tirer sur le collier. Elle se penche en avant pour regarder le visage de son amant et elle remarque qu'il sombre par intermittence dans l'inconscience et aussi que son visage change un peu de couleur. Elle explique qu'elle était défoncée, que du coup, ça l'a fait délirer de voir que son visage changeait de couleur et qu'elle pouvait elle-même décider de la couleur, le faire changer de couleur à volonté. Alors elle a continué. Et dans son délire sous drogue, elle s'est mise en tête de faire rapetisser Chad, de le rendre plus petit. Mais bon, elle n'y arrivait pas et donc ça la frustrait et c'est pour ça qu'elle serrait de plus en plus fort. Au bout d'un moment, Chad s'est mise à tousser du sang. Taylor explique qu'elle était complètement défoncée, hyper excitée et curieuse de voir ce qui allait se passer et alors elle a continué. Puis elle a fini par réaliser qu'il était bel et bien mort et au lieu d'appeler les secours, elle a décidé de continuer de jouer avec lui, cette fois-ci de manière beaucoup plus sexuelle. Elle explique que le corps sans vie de Chad lui plaisait, l'attirait sexuellement. Elle s'est livrée à plusieurs actes sexuels sur le corps sans vie de Chad, dont je vous passerai les détails. Et elle a également utilisé des sex toys qui étaient présents dans sa chambre. Elle les a utilisés sur Chad. Cette scène a duré de deux à trois heures selon ses aveux. Puis au bout d'un moment, les drogues ont commencé à légèrement s'estomper. Elle tombait de fatigue. Là, ça faisait plus de 24 heures qu'elle était éveillée. Du coup, elle a fait une petite sieste. À son réveil, elle réalise qu'il faut absolument qu'elle se débarrasse du corps de son amant, mais qu'elle ne peut pas se contenter de le traîner à l'extérieur et de le mettre dans le van, puisqu'elle risquerait de se faire voir par ses parents. A priori, ils ne sont pas présents sur place à ce moment-là, mais elle ne sait pas qu'elle est en train de dormir. Ils ont pu rentrer entre temps. Elle décide alors de le démembrer afin de transporter le corps plus facilement. Mais ce n'est pas la seule raison. A priori, les drogues devaient quand même encore faire leur petit effet parce que Taylor, à ce moment-là, a décidé de garder avec elle, d'emporter ses parties préférées du corps de son amant, à savoir sa tête et ses parties intimes. Les deux choses qu'on a retrouvées dans le seau noir. Elle monte à l'étage, s'empare de plusieurs couteaux de cuisine, dont un grand couteau à pain à lame crantée. Elle dira que c'était son préféré, celui qui fonctionnait le mieux. C'est donc celui-là qu'elle utilisera pour couper la tête de Chad, la faire tomber dans le seau, comptant l'emporter avec elle. Et c'est clair qu'à ce moment, elle était encore dans un délire de drogue puisqu'elle va expliquer aux enquêteurs que lorsqu'elle a coupé les bras de Chad, ceux-ci ont repoussé plusieurs fois et qu'elle a dû recommencer. Elle se débarrasse des fluides corporels dans la douche présente au sous-sol et place les organes dans des sacs plastiques. Taylor dit qu'au bout de quelques heures en train de découper le corps, elle a commencé à avoir des hallucinations, qu'elle entendait des coups de feu, des pas et qu'elle avait l'impression que la pièce allait l'engloutir. Elle ressent le besoin de déguerpir de la pièce, un besoin vraiment très intense, nourri de paranoïa. Alors, tandis qu'elle est encore en plein nettoyage, elle part précipitamment, laissant derrière elle absolument tout ce qu'elle comptait emporter et ce pourquoi elle a procédé au démembrement. Elle laisse le torse avec le pied dans une caisse bleue, elle laisse le seau avec la tête et les parties intimes, tous les organes, les fluides corporels, elle laisse en plan tout ça. Elle emporte uniquement une jambe. Et là, on était donc la nuit du 22 février et le 23 au matin, Tara, la maman de Chad et Steve, son petit ami, vont appeler le 911 et vous connaissez la suite. Taylor Chabizness sera arrêtée pour le meurtre de Chad Tyrion. Le 1er mars 2022, Taylor Chabizness est inculpée pour meurtre avec préméditation, agression sexuelle et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Elle s'octroie les services d'un avocat et pas n'importe lequel, celui qui avait défendu son père lorsqu'il a été accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Le 14 février 2023, Taylor Chabizness passe une première fois devant la cour afin de solliciter un report de son procès, afin d'avoir du temps pour procéder à des évaluations psychiatriques. Durant cette audience, Taylor va complètement péter un câble. Bon, c'est pas la première fois, vous allez me dire. À un moment, il se passe rien de spécial, ils sont en train de parler, elle va se lever brutalement, sauter sur son avocat qui est assis juste à côté d'elle, en lui donnant un gros coup de coude et commencer à l'agresser physiquement. L'audience est reportée et la question se pose de savoir si Taylor a fait exprès de faire un esclandre comme ça pour qu'on se dise qu'elle est malade et qu'il faut reporter le procès, etc. En février 2022, elle est évaluée psychiatriquement une première fois et une experte va dire qu'elle n'est absolument pas apte à être jugée, que lorsqu'elle était en entretien avec elle, elle se comportait d'une manière extrêmement bizarre, que d'un coup, elle se levait, qu'elle allait dans un coin de la pièce en hurlant comme un démon et qu'à plusieurs reprises, elle l'a agressée physiquement en lui balançant des chaises, etc. Cette experte rapporte aussi que Taylor Chabisness lui a dit avoir eu une aventure avec un autre résident très connu du Wisconsin, Jeffrey Dahmer. Bon, c'est évidemment impossible puisque le tueur en série de Milwaukee, Milwaukee qui est aussi dans le Wisconsin, c'est proche géographiquement, tout ça, ce tueur en série a été assassiné en prison en 1994 et là, on est en 2022 et Taylor dit qu'elle a eu une aventure avec lui l'année précédente en 2021. Donc bref, Taylor est là en plein délire. Malgré ça, le juge détermine que Taylor Chabisness est apte à être jugée. Le procès commence en juillet 2023. Taylor Chabisness et son avocat choisissent de plaider non coupable en raison de maladie mentale. Le procès se déroule en deux temps. Dans un premier temps, il s'agit de déterminer sa culpabilité, ce qui ne sera pas trop compliqué vu le grand nombre de preuves matérielles contre elle et le fait qu'elle a avoué. Des analyses dans l'ordinateur de Taylor font faire surface à des recherches particulières. Son obsession pour Dahmer est bien réelle. Il s'agissait même d'une fixation d'ordre romantique voire sexuel. Taylor a fait en tout 24 recherches concernant Jeffrey Dahmer dont Jeffrey Dahmer s'excit pendant son procès et les fesses de Jeffrey Dahmer. son père Arthuro incarcéré au moment du procès de sa fille pour agression sexuelle sur mineurs viendra témoigner en sa faveur expliquant que tout allait bien avec elle jusqu'à la mort de sa mère que c'est ça qui lui a vraiment mis un sacré coup et que surtout il faut blâmer Warren Chabot son mari c'est lui qui l'aurait initié à la drogue et que c'est à cause de lui qu'elle aurait complètement pété un câble. Un comportement notable lorsqu'il quitte la salle il passe devant sa fille Taylor ils se disent je t'aime et là au moment où il s'éloigne Taylor lève son poing et dit go Bears allez les Bears les Bears c'est l'équipe de football américain de Chicago certainement l'équipe que supportent Taylor et son père. comme ça ça peut paraître mignon mais bon encore une fois ça prouve que Taylor est hors contexte. Bon je vous ai dit dans un premier temps le tribunal s'est attaché à la culpabilité ou non de Taylor et dans un second temps la cour doit déterminer si Taylor Chabisness est pénalement responsable ou si elle souffrait d'une maladie mentale qui l'aurait empêché d'avoir conscience de la gravité de ses actes au moment de la commission des faits. Pendant le procès Taylor ne semble pas être dans son état normal ses expressions faciales sont tout le temps en complet décalage avec le contexte comme si elle ne se maîtrisait pas elle sourit rigole prend des airs dégoûtés et a en permanence un espèce de rictus narquois sur le visage. Une experte psychiatre qui témoigne pendant le procès utilise ça pour expliquer que Taylor n'est pas seulement délirante à cause des drogues qu'elle n'a pas touchées depuis plus d'un an mais aussi parce qu'elle souffre selon elle de base d'une maladie psychiatrique. Cela ne convaincra pas la cour et Taylor Chabizness est bel et bien reconnue entièrement responsable de ses actes parce que les épisodes de blackout les crises de paranoïa les troubles psychotiques qu'elle a pu expérimenter étaient bel et bien dus à sa consommation de drogue et pas à une maladie. Et ça aux Etats-Unis ça fait vraiment une différence quand vous prenez de la drogue et que cette consommation entraîne des comportements qui vous font faire du mal qui vous font enfreindre la loi c'est bien de votre faute puisque vous avez décidé de prendre de la drogue. C'est pas comme une maladie mentale où là vous n'avez pas décidé d'avoir une maladie mentale. À deux reprises durant le procès il sera proposé à Taylor Chabizness de prendre la parole pour sa défense ce qu'elle refusera à chaque fois. Le 26 juillet 2023 Taylor Chabizness est reconnu coupable des trois charges qui étaient retenues contre elle meurtre avec préméditation agression sexuelle et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Et ce après seulement 45 minutes de déluération des jurés donc a priori il n'y avait pas trop de débat entre eux. À l'écoute du verdict Taylor a une expression à mi-chemin entre le dégoût et l'amusement. À l'âge de 25 ans elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. Elle purge actuellement sa peine dans la prison pour femmes de Fondulac dans le Wisconsin. Taylor Chabizness est toujours marié à Warren Chabot et il continue de s'écrire régulièrement. Il a d'ailleurs pris sa défense à de nombreuses reprises durant le procès dans des posts sur Facebook. Leur fils vit toujours au Texas dans la famille de Warren. Taylor Chabizness passera le reste de sa vie en prison pour le meurtre horrible de son amant Chad Tyrion. J'ai fini ici de vous raconter l'affaire Taylor Chabizness qui je trouve laisse quand même de grosses interrogations. Surtout une concernant la drogue. Donc on a bien compris que la drogue tenait un rôle majeur dans le passage à l'acte et dans toute l'histoire. Mais comme Taylor semble aussi avoir de lourds traumas et semble toujours avoir des comportements très étranges même sans drogue, après la drogue a pu abîmer son cerveau. Enfin bon, voilà. Je me pose la question est-ce qu'elle aurait fait ça sans drogue ? Est-ce que c'est complètement la faute de la drogue entre guillemets ? Ou est-ce que Taylor était quelqu'un qui a une maladie ? Qui a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement ? Qui a fait qu'il y a eu un passage à l'acte horrible qui aurait de toute façon eu lieu même sans drogue ? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez du verdict ? Est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû être déclarée pénalement pas responsable ? Si elle a une maladie ? Compliqué tout ça. Et c'est justement ça qui rend ce genre d'affaires hyper intéressantes, je trouve. Parce qu'on n'a pas les réponses. Moi, en tout cas, je ne les ai pas. Si vous, vous avez un avis, l'espace commentaire vous attend. Les bras tendus pour ça. Et je tiens à remercier une dernière fois eBuy Club qui a sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le lien en description, vous aurez 6 euros offerts à votre inscription sur ce site de cashback. Et je vous remercie évidemment vous. Surtout si vous êtes restés jusque là. Je pense que c'était une assez grosse vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501